Tout le monde sait que quand l'Abraham avait l'eau et Malachim s'allait me voir, il y avait trois Malachim qui s'allait me voir. Chacun avait une mission. Chacun est venu pour faire guérir Abraham Bino. Chacun est venu pour annoncer la naissance. Gabriel pour renverser cet homme. Donc, la mission est venu pour la question. Il faut que l'on ait une mission. Il faut être venu pour l'Abraham Bino. Il faut qu'elle soit venu pour l'Abraham Bino. Alors, je vais en train de mettre en direction. Non, il faut que l'on ait une direction à l'eau. Il faut que l'on ait une direction à l'eau. C'est pas la distance à l'eau, non ? ... La réponse... ... ... ... ... ... ... ... ... On a annoncé la naissance de l'Aïcha qui va venir à l'aïcha et l'Aïcha, qui est une femme de la monachie, qui est une femme de l'enfant. Et finalement, les malachines ont parti de là-bas. «Va yakoum ou misham ha-amashim » «Va yashkif ou alchemetsikon » « D'Abraham » on est un homme de l'âme. Les malachines sont là-bas. Les terminology d'äftpoir « le peuple de l'enfant » «L'enfant m'arrivée, auis un homme de l'enfant. Elles apparaient à l'enfant d'enfant de l'enfant. «Nette l'enfant de l'enfant » « Et alors s'amérée sur la束ite – mais c'est un homme de l'enfant. Et environ 10 minutes pour survivre. Il se déplaça tous les mâchies en l'enfant. «B мира et l'enfant » «HCEUMA-e-keunes » «HUSINOIS » «HUMA-FIZUMA » Donc, il faut dire Misham. Il faut se relever de là-bas, il faut se relever de là-bas, il faut se relever de là-bas. Il faut dire Misham. Alors, cette question-là, je vois, il m'a arrêté à la maintenance, il m'a arrêté dans ça. Il dit, que la base d'un enseignement que Haja nous voit après, ils ont dit que quand il y a un sadique dans la région, qu'on peut apprendre de lui, qu'on n'apprend pas de lui. Alors, Haja Shalom, la définition de celui qui est voisin, qui n'apprend pas de lui, c'est une définition qui est accentuée, agramée. Tu avais un sadique partout de toi, pourquoi tu n'as pas pris ? Pourquoi tu n'as pas pris de lui ? Alors, avec ça, le Haja Shalom répond, pourquoi Gabriel est placé à Haja Shalom ? Il n'avait rien à faire là-bas, qu'est-ce qu'il avait à faire là-bas ? Sa mission a été directement, vol direct, pour ce d'homme, il n'avait pas passé par un Haja Shalom, il n'aurait pas de, on dit un vol, il n'aurait pas de 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 vol. Alors pourquoi il n'aurait pas de vol? Il n'aurait pas de vol. Il n'aurait pas de vol. Il n'aurait pas de vol. a grandi chez Abram Avinu. Donc les gens de Zom, ils ne sont pas loin de Berchira. Mais je suis une chambre. Tout le monde savait qui était Abram Avinu. Abram Avinu a enseigné à tout le monde la émouna, la foi. Tout le monde a vu qu'Abram Avinu, il y a beaucoup, beaucoup de Hassatim. C'est comme ça qu'il a propagé le nom d'Avinu dans tout le monde. Vous savez que vous avez Abram Avinu, qui fait tellement de Hassatim. Regardez-moi quand les Malachis sont venus chez lui. Il a demandé, après beaucoup d'attente, il a été reçu à les Malachis. Pour leur donner à manger, pour leur assurer de faire de pas de lutte. Il y a dommage, tout ce qu'on pourrait faire de mieux. De là-bas, la finition des hommes était aggravée davantage. Pourquoi ? Regardez. Et à Koum Mishan, de là-bas, ils se sont levés, ils ont vu tellement de Hassatim à Abram Avinu. Et qu'est-ce qu'il se passe, la porte à côté, la ville à côté ? Il se passe là-bas d'une atrocité. L'entité de Hassatim. Tout ce qu'on peut faire pour ne pas faire de Hassatim dans le monde. Interdiction de recevoir des invités. Celui qui recevait des invités, il est condamné à mort. Pas moins de ça. La fille de l'autre, elle a prié avec une mort atroce. Parce qu'elle a donné à manger un ami, une grande ville. Il y avait un ami qui ne passait pas ce nom. Il ne savait pas que c'était une ville. Dans laquelle il était ici. Le procureur de Welcome. Il y avait un ami qui a été mis en train de faire de l'hommes. Je ne sais pas comment on dit. Il n'est pas... Il est déjà dégagé le de l'hérit. Je ne sais pas comment il s'est fait. Il n'a pas fait un certain nombre de femmes. Donc ils se sont dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit que la nuit, ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir dans le temps. Quels jours après, ils ont dit encore en train de vivre. Ils résisteraient. Comment ? Ça dit que quelqu'un, il vient de le montrer. Ce n'est pas possible, certainement. Ils ont mis le sabac là-bas. Pour voir. Ils ont découvert tout de suite ce que la nuit de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la nuit ? Ils ont envie de m'y aller. Parce que les guettes viennent et la nuit. La nuit. Et que tout absurément, ils ne pensent pas. Donc les malachines, pour que la punition soit la plus grave possible, Ils sont passés par. Même Gabriel, il est passé par Abraham. Pour voir comment Abraham était de... Comment on décède. Pour aller voir le contraste. Contraste. Tout à part. Tout à part. Tout à part. C'est-à-dire que, tout ce que nous apprenons par là. Il ne m'aura qu'il y a pas d'un jour sur la puissance. Le droit de mettre à la puissance. Il n'y a pas d'un jour. Il n'y a pas d'un jour. Il n'y a pas d'un jour. Il n'y a pas d'un jour, Dans une journée, C'est-à-dire que l'on entendait. Même aujourd'hui, nous sommes... on nous dort y a tombe, Par rapport à il y a dix ans, cinq ans, Il y a encore des géantes de la population. La génération des géants, aujourd'hui malheureusement, il y a des géants, on ne le connaît pas tellement, on ne le connaît pas. Mais, il y a quand même une question. Si on veut, on ne serait peut-être que ça ne s'en connaît pas. Et ça nous répond, on nous oblige à prendre au maximum de ce silence, à l'éternité, à faire ça, c'est de ta vie. Si tu n'as pas appris, c'est un silence, ça peut-être. Avec ça, il est légérable. Pourquoi il était fini? Et Ben David Bas, elle a besoin de ce qu'on le sait, pour ce qu'on le sait. Ma fille, elle deviendra, faisant une émération qui est complètement salitine, ou complètement réchaïne. Complètement salitine, je ne vais pas comprendre. Complètement réchaïne, quoi. Complètement réchaïne, c'est encore mieux que moitié-moitié. Pourquoi? On a dit, quand c'est moitié-moitié, alors, la moitié qui n'a pas appris des Sadiqis, c'est moitié de l'Esaïm. Ils ont vu les Sadiqis, ils n'ont pas appris d'eux. C'est eux qui causent, c'est presque que l'Esaïm n'est pas encore tout fondé l'Esaïm. Alors, il n'y avait pas d'autre qui est à prendre. Une émération avec les embroulements, Il y a des fois, il y a un sang qui est tout embrouillé, le chemin, il y a des choses qui se passent, les chamboulements, les gens perdent leur repère. Et il y a des choses qui se passent, il n'y a pas d'autre qui est à prendre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y avait pas de qui apprendre. C'est gentil, moitié, moitié. Alors ceux qui étaient... Chahim, ils n'avaient pas de qui apprendre. Ils n'avaient pas tout. C'est ça, on peut expliquer. Il va suivre, il va suivre. J'ai dit, Juste après que les malachines ont regardé Zidom, il n'y a pas de qui. J'ai vu le contraste entre Abraham et Lot et Zidom. Tout de suite, j'ai dit, je vais lui dire Zidom et je ne vais pas avertir Abraham de ce qu'il fait. C'est possible. Et Abraham, il n'y a pas de qui. Il n'y a pas de qui. Pourquoi il fallait avertir Abraham de ce qu'il va faire? Il n'y a pas de qui. Alors justement, selon le même parcours de Malachin, il est temps de l'État de Abraham et Lot. C'est lui qui a causé que Zidom allait recevoir un châtiment d'autant plus grand. Pourquoi? Parce que lui, c'est le grand châtiment. parce qu'ils ont vu la vie de contraste. Les Malachins ont vu le contraste entre Abraham et Zidom. Donc Zidom allait recevoir un châtiment beaucoup plus fort. A cause de qui? A cause de qui? A cause d'Abraham. Donc il a été dans un certain sens la cause de leur malheur accru. Ils n'avaient pas de qui à prendre. Mais là, parce qu'ils avaient de qui à prendre, alors il faut les tenir. Donc Abraham, il est en question de toute sorte qu'il doit intervenir. Peut-être qu'il va essayer de leur faire une grédoirie. Il va essayer de les sauver. Il y a des pilotes pour eux. C'est tout ça, comme je vous l'ai dit. Étant donné qu'Abraham a vécu c'est ici à... Il y a beaucoup d'explications. C'est comme Hassan et Abraham, on sait. Parce qu'Abraham a vécu pour aller sur le niveau. C'est un grand éducateur. C'est un grand éducateur. C'est un grand éducateur. C'est un grand éducateur. Il enseigne à ses enfants pourquoi qu'il aime Abraham a vécu Parce qu'il enseigne à ses enfants la voie de la salle de partou. Pas parce qu'il a fait les vagues qu'il a réussi à surmonter toutes les épreuves tous les messianos qu'il y a beaucoup de données non, ce n'est pas suffisant parce que Abraham a vu nous qui s'est mis comme devoir comme devise d'apprendre la Torah d'apprendre la Abodate Hachem à toute sa descendance à tous les peuples autant qu'ils pouvaient aller à sa descendance à l'enfer parce que je vois qu'Abraham a vu nous il éduque ses enfants ses petits-enfants à la Torah c'est de ça que je l'aime parce que c'est lui qui en fait qui favorise la continuité de l'arbre de Hachem dans le monde il faut bien que quelqu'un enseigne de père en fils de maître en élève quel est son devoir dans ce monde qu'est-ce qu'on est venu dans ce monde, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il se fait dans ce monde qu'il se fait dans ce monde qu'alors terre de l'Enfam J'ai dit qu'Abraham a venu à la Masha'Norme. Comment on a découvert par les glissons de la Côte d'Ivoque ? Acha'Nim nous donne un Masha'L. C'est un genre de paravons à l'exemple. Masha'L est un homme qui a été arrêté par terre. Un homme qui était en train de passer en chemin, qui a été dégué à l'autre. Il a vu une sorte de grand édifice où il y avait de la lumière. On peut dire qu'il n'y a pas de propriétaire de cette édifice. C'est une sorte de grand bâtiment, très beau. C'est une sorte de grand bâtiment. C'est une sorte de grand bâtiment. C'est une sorte de grand bâtiment. de grand bâtiment. C'est une sorte de grand bâtiment. Je n'ai vraiment envie, nous aussi, de se poser la question. Un monde parfait construit avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce que ce monde contient, les galaxies. Et puis les galaxies, il faut un film. parce qu'on n'en met tout, parce qu'il y a partout de la vie, alors il l'a dit, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un créateur pour tout ça, et le créateur de se dévoiler, oui, c'est vrai, et un créateur c'est bien, alors j'ai entendu une très belle réflexion sur ce livre-là, du livre H.R.Bourg, c'est un livre-là, 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 c'est un livre-là. Il a dit que le Mashaal-là, il est incompréhensible, parce que toujours on donne un Mashaal pour donner, pour pouvoir comprendre le Mashaal, le Mashaal n'est pas assez facile à comprendre, alors on te donne un Mashaal pour faciliter la compréhension du Mashaal, le Mashaal c'est toujours un père et un fils, alors le Mashaal c'est le droit, c'est le droit, ça nous aide à vous, ça nous aide à nous faciliter de comprendre la situation réelle. Or là, il est beaucoup plus facile de comprendre le Mashaal que de comprendre le Mashaal. Le Mashaal c'est quoi ? Je le vois créément, est-ce qu'il est possible qu'un monde aussi grand aussi n'ait pas été créé par un créateur, est-ce qu'il a pu se créer tout seul ? C'est sûr et certains, à chaque fois qu'on voit la moindre chose qui s'est déplacée ou qui a une certaine intelligence dans cette chose-là, aussi qu'on comprend que c'est une personne intelligente qui a fait ce qu'il a dit. C'est une chose-là, ce verre-là il n'est pas venu tout seul, il vient de 50 ans qui l'a mené, qui l'a rempli, qui l'a préparé. Donc un monde entier, ça vous dit de notre mort, ça c'est beaucoup plus évident que de comprendre le Mashaal, il y aura un Mashaal où il est passé devant un bâtiment. Et il s'est posé la question quoi ? Il n'y a pas de propriétaire à ce bâtiment ? Et alors le propriétaire, il imaginait un Mashaal pareil. Chacun qui va en route, il doit regarder tous les bâtiments, se demanderait est-ce qu'il y a un propriétaire ? Est-ce qu'il y a un propriétaire ? Qu'est-ce qu'il y a avant ? Et puis en plus ce propriétaire, on dirait qu'il a des oreilles pour entendre ce que les façons sont en train de dire. Il dit oui, oui c'est moi, c'est moi, il faut parler, il faut demander. Donc c'est un Mashaal un peu, je suis à comprendre. Deuxièmement, Abraham avait nous, est-ce qu'il était le premier à découvrir l'existence de l'Athronel-Borfo ? Quoi ? Et Adam, Arishon ne savait pas, Noah ne savait pas, Shem, qui était du temps d'Abraham, il ne savait pas. C'est sûr qu'il était, il y avait beaucoup de gens qui étaient réhachés, donc ils connaissaient. Ils savaient très bien que le monde était créé par l'Athronel-Borfo, et ça a été pensé de faire en piste qu'Abraham-Avino. Il ne savait que le temps d'Abraham-Avino, il y avait des isolatrices. L'isolatrice, ce n'était pas la liaison, le fait de lier, de l'Athronel-Borfo. Ils croyaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose, ils croyaient. Ce n'était pas assez peste, aussi peste que ça, pour croire qu'une petite statue a créé le monde. Pas à ce point. Mais il disait qu'à travers cette statue, à l'Abraham-Avino, il donne sa bénédiction aux fiches comme ça. Mais il savait. Alors qu'est-ce qu'Abraham-Avino, c'est le Hadej, qu'est-ce qu'il a innové dans l'Abraham-Avino ? Alors comme ça dit, il y a un gros, il vient faire ce machin-là. Il commence en disant qu'il y avait un homme qui marchait en route. Pourquoi cette presse, ce détail dans le machin est important ? Pourquoi vous avez besoin de savoir que cet homme était en route ? Si vous étiez en route, vous étiez en face de chez lui, il est important. Si ce détail a été mentionné dans le machin, ce qui est important, c'est pour vous dire que cet homme-là qui a regardé cette édifice, qui a dit qu'il y a un propriétaire de cette édifice, il était en route. Quand on est en route, on est très facilement, il peut s'agir de quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger ou dormir. Il est en route. Donc quand il a vu cet édifice qui a été bien éclairé, ça pourrait être un hôtel, un étoile, six étoiles, très très bon, il a décidé de rentrer pour demander est-ce qu'il pouvait manger quelque chose ? Et ils rentrent dans cet édifice très gros et voient, et leur demandent juste de quoi, parce qu'il n'y a pas de quoi payer. Ils leur demandaient est-ce que je pourrais quand même un petit morceau de pain d'un, un petit morceau de pain sec, pour en me façon, me ravitailler, je ne vais pas trop manger, je vais marcher beaucoup. Un verre d'eau, dans cette sœur-tête-là, c'est mon nom, c'est pour vous servir de tout ce que vous voulez. Il y a toutes sortes d'aliments, toutes sortes de cuailles, très très bons, on mange toutes sortes, dans les grands hôtels. Servez-vous ? Je n'ai pas d'argent, non mais c'est gratuit. Vous pouvez prendre pour autant que vous voulez. Tous ceux qui sont là dans le verre, en train de manger, c'est gratuit, ils ne payent pas. Vous voyez, ils n'avaient pas de réception, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien du tout. Chacun se retrouve en vous. Ah bon ? Non, je ne sais pas, je ne crois pas, mais quand il a eu train, il a commencé, il a mangé. Après, il a remonté, il y a un, c'est à l'heure qu'il y a une fille, vous pouvez vous reposer, certainement, vous pouvez se fier. Voilà, il y a une chambre, avant ce que vous soyez, il rentre dans vos chambres, ici. Il est en train de me faire payer, ça m'a remis, il est en train de me faire payer, ça m'a remis, il est très cher, c'est le cas. Non, rassurez-vous, ça te vient. Tout est gratuit. Non, ce n'est pas possible, il n'y a plus de moins. En route, c'est naturel, personne ne me demande à fait. Alors bon, il rentre dans la chambre, il dort, il tombe dans un bon chômage, il rattrape, se porte, il se réveille, il s'est dit d'aller continuer son chemin. Et là, il n'a eu pas. Non, ce n'est pas possible. Jamais, je n'ai jamais vu une chose par un hôtel où tout était donné et servi gratuitement, je ne l'ai jamais vu. Il faut absolument que je connaisse, le propriétaire de cet hôtel, il m'a donné tellement de liens, il m'a fait tellement de liens, je voudrais le remasquer. Alors, il demande aux gens, un hôtel, dix mois plus, pour quel hôtel qui nous fait connaître. Le lieu, il est parmi nous, il y a une communauté, il n'est pas pour ça. Non, mais il faut absolument que je vous ai dit. Il faut absolument que je vous remercie. Je ne veux pas ne pas vous dire merci. Il faut que mes manières, moi je l'ai dit, il faut absolument que je vous remercie. Il faut que ce soit de quelqu'un, sans dire merci. A la fin, quand on dit qu'il insiste beaucoup, je continue à faire lui-même, il a vu qu'il insiste beaucoup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dévoilé. Il dit oui, c'est moi. Il faut que vous insistez beaucoup comme je vous remercie. Alors, je ne veux pas vous décevoir. Alors, voilà, je vous dis, c'est moi. C'est moi le comprit. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un petit peu, c'est-à-dire. Pour lui, c'est une grande idée. Alors, ça, c'est le machal. Le machal. Non, il est assez à comprendre, je pense. C'est vrai que le machal de Haddad, il a été dit en des termes très brefs, et c'est pour ça qu'il faut que j'ai dit. Mais en tout cas, il me reste, qu'est-ce que c'est pour cette place-là ? C'est vraiment un truc. Pendant des années, je n'ai jamais compris vraiment ce machal. Et c'est possible à l'inviter. Pourquoi ? C'est justement. C'est un machal qui, quand on a expliqué bien le Midrash, on a compris que cet endroit-là, où ce passant a trouvé ce bâtiment éclairé, alors, ce n'était pas juste qu'il avait un machal, c'est un bâtiment qui va, et le monsieur en haut l'avait dit une sorte d'afflète, c'est moi, c'est moi, je pense. Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il est. Le bâtiment, c'est un hôtel de l'hôp. Et ce passant, qui était un voyageur, qui n'avait pas de quoi manger, qui n'avait pas de quoi boire, avant de dormir, il m'a demandé, il a essayé d'entrer pour, d'en recevoir un verre-doin, un petit peu de pain, on lui a donné tout la suite de moi. Et donc, il a cherché à savoir qui le faut faire, et il a remercié le Christophe. Quand il a vu, il a tellement tenu à savoir que tu as pu dire merci, pour l'instant, c'est débrouillé. Il s'y sent tellement, je ne sais pas, c'est moi. Alors, il a remercié. Alors, le Mishan, il n'est pas facile à comprendre. Parce que nous tous, nous sommes dans le Mishan. Nous avons tous, nous avons tous, cet hôtel-là, dans lequel nous habitons, ça permet de faire, il nous propose beaucoup plus qu'un hôtel. Il y a la vie, il y a tous les bonheurs, et les plaisirs de la vie, on peut étudier, on peut... ça marche tout ce qu'on fait. Le fait de pouvoir regarder, de voir, le fait de pouvoir entendre tout ce que nous faisons, toutes les flachotes, le matin, 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 le matin. Donc, c'est encore une idée par rapport à tous les services qu'elles nous rendent chaque jour. Et quoi ? Qu'est-ce qu'on paye pour cela ? Rien, tout est gratuit. C'est gratuit. C'est ça que l'Abraham a dit, il a innover. Il y avait des mamins avant lui. Mais, lui, il a innover le fait qu'il fallait bien merci à nous. Il fallait chercher. A chaque chose qu'on reçoit, chaque service, rien qu'on a fait, il y a merci. Cherchez à... Qui c'est qu'on a fait ? L'Abraham a dit qu'il fallait pas payer l'essence. Il fallait donner de l'hommage à chaque fois. Est-ce qu'on tourait ? Là que l'Abraham, à chaque instant, lui dire merci. Ça, c'est le mouchage. Il n'est pas facile à comprendre parce qu'on voit que, sur les 8 milliards d'habitants qui sont sur Terre, combien il y en a qui pensent à l'Abraham ? Parce qu'ils mangent, parce qu'ils voient, parce qu'ils font vraiment, est-ce qu'ils donnent, est-ce qu'ils remercient avec beaucoup de couverteurs ? Ils comprennent que tout n'est pas évident, que tout le bien qu'ils voient le voir, ce n'est pas évident du tout. Il y a beaucoup qui leur donnent. Et ils cherchent qui le repréfère, qui est celui qui me fait tellement de bienfait, je dois lui dire merci. Ça, c'est un vrai. Et ça, c'est ce qu'il m'enseignait à ces enfants. waren faire ruise, pour l'avri am Nowa. Alors je l'ai dit, qu'ils nous vont poursuider vers l'un bâtiment par exemple, avec elle est ferme, Quand il est émotionnel, on pourrait dire qu'il avait un caractère fort, qu'il se méprisait très bien, mais ça peut arriver pour lui. Mais qu'est-ce qui va assurer la continuité de l'émunat de l'atelon de Gorgou, la pérennité de l'émunat d'atelon de Gorgou ? C'est le fait qu'il a enseigné, enseigné, enseigné. Il dit que la raison pour laquelle l'atelon Gorgou a aimé Abramabino, c'est parce qu'Abramabino n'arrivait pas de penser à nous. Tout le temps, tout le temps, il était attaché à l'émunat. Tout le temps. Alors apparemment ça contredit. Ça contredit ce que l'atelon Gorgou a aimé Abramabino, qui a été choisi par Abramabino, parce qu'il enseignait à ses enfants. Il a dit non, parce qu'il est tout à l'atelon Gorgou. Alors quel est le sens ? C'est l'atelon Gorgou que l'atelon Gorgou. C'est l'atelon Gorgou. Il était il y a 700 ans. Il était important. Il était important. En fait, il n'y a pas de confiance. Parce que le meilleur hinouk, la meilleure façon d'enseigner à ses enfants, c'est de leur donner un exemple. Quand les enfants y voient quelqu'un, un papa, qui est pourtant, pourtant attaché à l'atelon Gorgou, c'est beaucoup plus fort que de leur dire aux enfants, en fait, aussi, qu'est-ce que c'est là. Quand ils voient en train de faire, ils viennent et ils comprennent. C'est ça les ma'arajer de Sabeh. Là, on leur dit, 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 ça n'est pas grave. Je vais te donner l'exemple. C'est pourtant un sac à l'un des enfants, voient que chaque chose qu'ils faisaient, qu'ils ne faisaient rien. Là, en venant en route, ils ont entendu. Donc on dit que l'arrivée, l'arrivée à la terre de l'hémorité, il dit que l'arrivée à la terre de l'hémorité. Il dit que l'arrivée à la terre de l'hémorité, je vais vous montrer, mais je vais vous montrer, je vais vous montrer la biographie du sujet. Il dit que ce n'est pas jamais, jamais, il n'y a pas de croire. Jamais. Jamais, il dit à la terre de l'hémorité. On n'était même pas conscients qu'à la croix qu'on a eu, ça s'est faite de vivre nos parents. Et ça c'est un sacrage, j'en ai dit jamais. On commençait à manger à bord de nous, j'en ai dit jamais. Alors que j'en ai fait les situations. J'en ai fait la voie de Abba. D'ailleurs, leur frère, à la fin, leur a dit un harithaïm. Il leur a dit, un petit bout d'abba et vous avez fait. Mais est-ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait ? Parce que jamais je vous ai fait un... Jamais je vous ai monté que j'ai fait ma clique sur quoi que ce soit. En ce qui me concerne. En ce qui concernait le harithaïm lui-même. Jamais il n'y a fait ma clique sur quoi que ce soit, il le concernait. La seule chose sur laquelle j'ai fait ma clique, c'est que j'ouvre à Abba. Quand ils voyaient ces enfants qui n'étaient pas vraiment avec eux. Même ça, avec beaucoup de patience et beaucoup de patience. Et c'est là qu'il intervenait. En part en ce qui le concernait lui, en ce qui le concernait dans le monde. Mais ça, voilà dans la vie. Il pesait tout le temps, tout le temps. En fait, il serait liable de beaucoup dans chaque pas qu'il pesait. Et avec ça, si vous en voyez, il connaît le mot ça. L'autre chose qui voudrait passer aussi, dans la fin de la paracha, avec le Nisayon ou l'Akéda. Le série de l'Akéda, on voit, il est écrit. Le titre du Nisayon d'Akéda, c'est quoi? Akéda. C'est quoi Akéda? Akéda, on est l'autre. Et bien, c'est l'attacher, ligoter. Ligoter les pieds et les mains. Quand on bannent, il faut lui picoter les pieds et les mains. Sinon, il va commencer à bouger dans tous les sens. Et ce qui va se passer, c'est que l'Akéda, il va venir de là. Donc il faut l'attacher. Donc est-ce que, maintenant c'est ça le plus fort du Nisayon de l'Akéda, le fait qu'il a été attacher? Pourquoi le Nisayon de l'Akéda? C'est que l'Akéda, c'est Nisayon, c'est Nisayon, c'est Nisayon. C'est Nisayon. Alors j'ai vu qu'on est pareil. Et qu'en fait, c'est quoi l'Akéda? Dans le livre, j'ai dit qu'Akabino a dit à son père. Ah bah, je suis en retour. Attache-moi bien, bien. Comme ça, je ne bouge pas pour le Pâkéen Moum. Pâkéen Ptoum. C'est assez symbolique. Et le vieux qu'on prend pour ne pas tomber dans le Nisayon. Ça, c'est plus fort encore que Nisayon. On a un enseignement par Nisayon. Que la plus grande, la plus belle façon de surmonter Nisayon, c'est de l'inviter. C'est vrai. Il s'aggrave. Attache-moi. Pourquoi attache-moi? Parce que je ne sais pas. Si tu ne m'attaches pas, moi je suis sûr de moi-même. Je ne le fais pas savoir. Au moment où le pouton va commencer à trancher, je vais peut-être perdre mes moyens. Je vais peut-être faire ma tranquillité, je vais commencer à bouger. Il va savoir. Donc il nous met dès maintenant, c'est éviter de Nisayon. Attache-moi, comme ça je ne peux pas vous dire. Ça, c'est la meilleure façon de surmonter à Nisayon. Pour les gens qui croient, pourquoi pas, je vais aller me promener à gauche, à droite. Et je fais attention. Attention, ne pas... Même si à la fin, il a fait attention, il n'a pas à se toucher. Il n'a pas à... Eh bien, toi, il n'aura une... C'est pas une avérapeute. Le mari, il a fait ça dans le moment. Là, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui va dans un chemin aux îles de terre de Pote. Et dis-moi, je ferai attention, je l'aimerai les yeux. Mais c'est un achat. Pourquoi il ne fallait pas les yeux ? Même si c'est vrai, à la fin, il a passé le jour à 100. S'il avait le moyen de passer par ailleurs. Et il n'a pas opté de passer par ailleurs. Il est passé par là-bas. Même s'il a perdu les yeux. Il était à nous, il n'a aucun moyen. C'est bien qu'il n'a jamais les yeux. Et sinon, eh bien, pour ça, il est quand même à faire un achat. Parce qu'il est passé par l'endroit. Même s'il avait l'intention de se retenir et il se retenir. L'effet de éviter les missionnaires. C'est ça, d'ailleurs. Alors là, c'est le... C'est pour ça qu'on vit chaque matin. Et la croix est quand même à ce qu'il est en train de se retenir. C'est pour ça une fière. Si on sait que beaucoup ne nous avait jamais des missionnaires, alors on est tranquille. Il faut pas aller venir dans ce monde. On est dans ce monde pour se monter des missionnaires. On fait des missionnaires toutes les marines. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Alors, vous, c'est ça le... Alors, vous, c'est ça le... C'est comme ça qu'on se retenir. C'est en prière que le mort rouvre. C'est de ne pas nous faire... Ne pas nous apporter... Nous approcher d'Erin Saïon. On prie beaucoup de cela. On a déjà... On peut dire que Yon devinait ça. Yon devinait ça. Yon devinait ça. Yon devinait ça. Quand le... Quand le... Sontant il y avait le magiste qui tourne. C'était... C'est son contemporain. C'est son vie. C'est son... Rencontré. Un jour... Ben... Il y a con ce jour là. Le gars qui a demandé, le gars m'avait demandé s'enfuir de ce temps-ci. Tous les gens qui me fait des remontrances. Le gars avait mentionné, vous êtes dans la porsche, vous devez que tout à la Torah, vous devez... Vous devez que tout à la Torah, vous devez partir. On les dit, c'est khassiz. J'avais dit, j'ai dit... Khassiz ? Qu'est-ce que nous faisons comme remontrances ? Le gars en a insisté. Le gars en a insisté. Non, je ne veux pas que tout fasse le remontrance. On s'est dit qu'on est en stockage, on a raconté un truc qu'il y avait des philosophes de l'hôpital qui allait faire du stockage. On lui a dit bon, il nous a insisté, alors je ne savais pas que ça. On a vu qu'il était dans une zone de l'huileur. La lumière de l'huileur, et toute personne, ça a été fermé. On ne pouvait pas voir ce qui se passait dehors du clan. Et toute la journée, même quand il pouvait profiter de la lumière du jour, il ferait des signes pour le parc qu'il puisse regarder près du stockage dehors. Alors, il y a quand même le domaine de l'huile, alors que là, c'est un franc-marc, la veille, c'est un franc-marc, ne sortez jamais dehors. Il ne faut jamais vous regarder sur le stockage dehors. Un franc-marc de devenir un grand comme ça, il serait certain. Et bon, on va voir un peu si vous arrivez, ouvrez le cœur, vous voyez un peu les passants, peut-être qu'il y a des gens qui vont les aider. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Vous ne regardez rien, alors que vous êtes au ciel, vous ne vous êtes pas certain. Les gens ont entendu ça, car on s'applique. L'histoire est non, c'est le docteur. C'est le docteur, 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 c'est le docteur. Ça ne fait pas. Il n'y a pas à